L'imprégnation embryonnaire faite du vécu et ressenti des parents. Nous savons, les Chinois nous ont appris depuis déjà 5000 ans, que l'embryon enregistre le vécu et ressenti des parents. Ce qui veut dire que l'embryon que nous avons été a enregistré une histoire. Chacun nous avons une histoire commune. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, oui, nous avons une histoire commune, mais si nous observons l'arbre généalogique, nous savons que le vécu de nos parents, il est particulier. Mais ce vécu, si nos parents avaient eu des parents différents, ils auraient aussi un vécu particulier. Et si les parents de nos parents avaient eu un vécu différent, nous aurions aussi un vécu particulier. Ce qui fait qu'en fait, le vécu enregistré par l'embryon est fait de l'histoire de nos parents, de l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et on remonte dans la nuit des temps comme ça. Nous connaissons l'image que nous avons de l'arbre généalogique qui s'élargit, s'élargit, s'élargit. Simplement, si l'on observe, on va s'apercevoir que nos parents, c'est deux personnes. Grands-parents, quatre, huit, seize, trente-deux, soixante-quatre, etc. Si nous remontons à la trente-troisième génération, trente-trois générations, on va dire environ 1500 ans. 1500 ans, c'est une poussière de temps dans l'histoire de l'humanité. Donc 1500 ans, il n'y a pas très longtemps. Eh bien, à la trente-troisième génération, sur une seule ligne, ça nous fait 8,4 milliards de personnes. Donc bien évidemment, nous savons que ce n'est pas possible. Il y a 1500 ans, il n'y avait pas 8,4 milliards de personnes sur la planète. Ce qui veut tout simplement dire, c'est que notre arbre généalogique, plus on remonte dans les générations, plus nos ancêtres sont communs. Plus nous avons des ancêtres communs. Ce qui fait que l'arbre généalogique va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Et en fait, à un moment, il va se refermer. Il va se refermer jusqu'à l'origine de l'humanité. Donc, ce vécu et ressenti de nos parents contient une histoire personnelle pour chacun de nous. Et plus nous remontons dans la nuit des temps, plus nous avons des mémoires qui sont des mémoires communes. Et ce qui est fondamental de comprendre, c'est que nous contenons en nous l'origine de l'humanité. Il est le premier éveil de conscience de l'humanité et le premier vécu de l'humanité. Et ce premier vécu de l'humanité, il est très particulier parce que l'homme, lorsqu'il commence à s'éveiller, lorsqu'il regarde l'univers, il va s'apercevoir qu'il y a lui, il y a ce qui n'est pas lui et qu'entre les deux, il y a une limite, il y a quelque chose. Il va s'apercevoir qu'il y a le ciel, qu'il y a la terre et puis qu'il y a une ligne d'horizon. Ce qui veut dire qu'il va s'apercevoir qu'il y a un positif, un négatif et un autre. Et que tout ça, ça marche en même temps. Que tout ça, ça n'est pas séparable. Tous ces plans, ils appartiennent à la même réalité. Ça, c'est l'éveil de conscience. Et cet éveil de conscience, il passe par le 3. Il passe par un chiffre qui n'est pas... Ce chiffre, on ne peut pas le... Il ne passe pas par le mental. C'est un constat, c'est un constat que la vie se trois plans. Ce qui veut dire qu'au fond de nous, le premier éveil de conscience est chiffré. Et au fond de nous, notre naissance va nous donner des chiffres qui vont nous permettre d'avoir accès à une clé chiffrée que je développe dans l'empreinte de naissance, qui est faite de quatre dates fondatrices et qui vont nous donner un fonctionnement, un archétype de fonctionnement qui est unique et en même temps qui contient toute la mépartie de l'humanité. Nous avons 30 clés chiffrés que nous pourrons analyser. Je vous m'appelle. Je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ?